Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Assassin's Creed Syndicate a eu droit à une sortie en demi-teinte. Déjà, par le simple fait que le jeu a leak seulement quelques mois après la sortie d'Assassin's Creed Unity. Et quand je dis quelques mois, on parle du mois de janvier-février, alors qu'Unity était sortie au mois d'octobre de l'année passée. C'est également l'épisode un peu de la dernière chance pour la formule actuelle de Assassin's Creed. Et spoiler, ça va pas très bien marcher. Alors, que vaut ce Assassin's Creed Syndicate 5 ans plus tard ? Oui, je sais, ça fait plus de 5 ans, je me suis trompé l'an dernier en titrant Assassin's Creed Unity. Je voulais pas bousiller ma série, je voulais pas bousiller mon titre, donc me faites pas chier, ça fait 5 ans, d'accord ? Et puis, voyez le positif, au moins l'année prochaine, il y aura le test sur Assassin's Creed Origins 5 ans plus tard. Je disais donc, que vaut Assassin's Creed Syndicate 5 ans plus tard ? Pour y répondre, j'ai décidé de replonger dans l'aventure une nouvelle fois, quelques années après la sortie du jeu. J'ai donc refait l'entièreté du jeu de long en large sur ma chaîne Twitch personnelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir follow, ça fait toujours plaisir, il y a des streams toutes les semaines sur Assassin's Creed et plein d'autres jeux. Et chose intéressante, les viewers ont pu aussi défendre leur jeu, apporter leur point de vue, compléter ma vision des choses, ou bien venir se confronter à mon avis s'ils n'étaient pas d'accord. Hello la confrérie, c'est Auré de la Assassin's Creed Experience, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va voir ce que vaut Assassin's Creed Syndicate quelques années après sa sortie. Assassin's Creed Syndicate 5 ans plus tard, c'est maintenant, allez, jingle ! Sous-titrage ST' 501 Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de rappeler quelques faits. Assassin's Creed Syndicate, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est donc un nouveau jeu de la licence Assassin's Creed, développé par Ubisoft Québec, et pour la première fois dans l'histoire de la franchise, un autre que studio que Montréal est à la tête vraiment d'un projet Assassin's Creed. Et il est sorti en 2016 sur Xbox One, PS4 et PC. Le jeu nous invite à plonger dans la ville de Londres pendant l'époque victorienne, aux côtés de Jacob et Evie Fry en pleine révolution industrielle. Et pour la première fois dans la franchise, on ne joue pas un, mais deux personnages principaux. Et enfin, comme chaque épisode d'Assassin's Creed depuis quelques années, on retrouve une nouvelle itération de la lame secrète, traduite cette fois-ci par la lame grappin, dont on va reparler un petit peu plus tard. Oui, je sais, vous l'attendez, on va en parler de ce grappin. Mais d'abord, parlons un petit peu de l'univers d'Assassin's Creed Syndicate. La première chose que je vais souligner, et c'est vraiment quelque chose selon moi sur laquelle on ne peut pas reprocher quoi que ce soit à Ubisoft, c'est de créer une ambiance et un monde absolument magnifique. Vraiment, on est plongé dans un univers captivant dans lequel vraiment on est immergé. Et ça passe aussi par la création de différentes ambiances dans différents quartiers de la ville. On a d'abord Westminster, par exemple, qui est riche, paisible, très calme. On a également le quartier de la Tamise. Oui, la Tamise est un quartier dans le jeu et qui est à la fois crasseuse et également très animée. Et enfin, en dernier exemple, pour donner un petit peu la différence de ton entre les différents quartiers, on a le quartier de Whitechapel. Et ici, on retrouve quelque chose de beaucoup plus pauvre, sombre, malfamé. Voilà, c'est vraiment ici que règne la plèbe du monde à cette époque. En tout cas, c'est ce qui a voulu faire ressentir Ubisoft Québec derrière ce quartier. Toute cette ambiance, elle est évidemment renforcée par une bande-son absolument somptueuse. Notamment par une nouvelle Ezio Family spéciale pour ce jeu que vous entendez actuellement dans vos oreilles et qui, personnellement, me donne vraiment des frissons à chaque fois que je l'entends. Mais également différents types de musiques qui vont venir animer toute votre exploration de la ville. Que ce soit des dynamiques, des tristes, des joyeuses. On sent la différence d'ambiance quand on change de quartier avec les musiques qui nous accompagnent. Parlons à présent un petit peu de la map et notamment en la comparant à celle d'Assassin's Creed Unity qui a fait le sujet de la vidéo de l'année passée. J'ai beaucoup, et encore aujourd'hui, blâmé Assassin's Creed Unity pour sa quantité incalculable de collectibles et d'éléments qui s'affichent sur la map, la mini-map du jeu et la map aussi, qui sont pour moi de la véritable pollution visuelle. Et ici, Ubisoft Québec a vraiment tiré une leçon de ça, a vraiment entendu les joueurs par rapport à ce problème et donc a proposé quelque chose de beaucoup plus épuré. C'est pas parfait, mais c'est quand même suffisamment notable comme travail pour que je le précise dans cette vidéo. Et puisqu'on parle de collectibles, on va s'attarder un petit peu plus sur leur utilité dans le gameplay. Ah, les collectibles ! On le sait tous, c'est une histoire de longue haleine chez Ubisoft et dans ses open world notamment. Les collectibles, ça sert avant tout à inciter le joueur à aller dans des endroits de la map qu'il n'aurait pas exploré en temps normal. Ça permet un petit peu de revaloriser le travail des level designers et des level builders qui sont derrière le jeu. Parce que oui, il y a bien des gens quand même qui viennent créer ces petits coins dans lesquels vous n'allez jamais. Mais ici, les collectibles sont utiles à la fois pour le craft et les améliorations. C'est pas révolutionnaire, mais j'ai constaté pendant les streams que je m'attardais plus à faire des détours si j'entendais un coffre non loin ou que je l'apercevais avec ma vision d'aigle. Parce que je savais que derrière, ça allait pouvoir me servir à améliorer mon stuff ou mes compétences. Et pour atteindre certains de ces coffres, il fallait parfois que j'aie recours à la grimpette. J'en parlais il y a quelques temps dans une vidéo dédiée sur la chaîne que je vous invite fortement à aller voir en cliquant juste ici dans laquelle je vous disais notamment que le parcours sur Unity, malgré le fait que c'était vraiment le dream en tant que fan de la première heure de la franchise, c'était pas trop ça. Parce qu'il était notamment trop complexe pour les gens qui entraient dans la licence avec Assassin's Creed Unity. Ça demandait de connaître beaucoup de touches et au final, Syndicate a corrigé un petit peu ce problème en réduisant ce nombre de touches et donc le rendant plus accessible. Jacob et Evie sont beaucoup plus légers, les animations sont beaucoup plus rapides, elles sont aussi moins nombreuses, et ce qui rend vraiment le tout moins impactant en termes d'expérience pour un joueur novice. Il est pas dénué de bugs, qu'on soit clair, mais par contre il est plutôt adapté à la ville de Londres. Ça y est, ça y est, ça y est, il parlait du parcours là, là il va nous parler du grappin là, là là, là je vous le sens là, il va parler du grappin là, ça y est. Alors non, bon ok, allez, c'est bon, je plaisante, on va en parler, mais c'est vraiment pour que vous me foutiez la paix avec ce grappin parce que j'en ai par-dessus la tête de ce truc là. L'ajout du grappin, ça a vraiment été perçu par beaucoup de joueurs comme un crime contre le parcours et la licence Assassin's Creed. Je détaille énormément ce point sur ma vidéo sur le parcours et l'évolution de ce dernier dans la licence Assassin's Creed, donc encore une fois, n'hésitez pas à vraiment aller la voir parce que ça va vraiment vous donner des éléments d'information que je ne vais pas repréciser ici. Mais pour faire simple, vous pouvez quasiment vous passer du grappin dans la ville de Londres et on l'a même testé vraiment pendant toute une session dans un stream Twitch dans lequel en fait, je n'utilisais que très peu le grappin, voire pas du tout. Et résultat, il y a quand même un ou deux endroits où ça coince, notamment quand vous devez traverser des énormes allées de Londres et qui vous obligent vraiment à redescendre puis à remonter de l'autre côté de la rue. Ça pour le coup, c'est très pénible. Mais le reste du temps, vraiment, on peut s'en passer. C'est essayer vraiment de relancer le jeu, de tenter votre truc aussi. C'est-à-dire que vous utilisez le grappin uniquement quand c'est extrêmement nécessaire, quand vous devez aller d'une tour à une autre ou que vous devez traverser des grandes allées. Le reste du temps, quand vous pouvez utiliser le parcours, utilisez le parcours sur des toits, prenez le temps, descendez, grimpez. Voilà, profitez et essayez, vous mordirez des nouvelles. Et si le parcours a été rendu plus accessible, c'est non seulement par la diminution du nombre de touches, comme je vous le disais tout à l'heure, par l'ajout du grappin dont on vient de parler, mais également par l'utilisation de son HUD qui guide le joueur tout au long de sa progression dans le jeu en lui indiquant les mouvements à effectuer. L'an dernier, dans Unity, je vous précisais que pour moi, ce HUD, il était beaucoup trop chargé et malheureusement, c'est toujours le cas dans Syndicate. Entre ce mannequin, ce guide des touches à utiliser et cette mini-map, je vous jure les gars, les mini-maps, là je n'en peux plus de ces grosses mini-maps dans les jeux. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir découvert les jeux sans, mais vraiment, je n'en peux plus. Donc vraiment, par défaut, heureusement qu'on peut tout désactiver parce que vraiment, je ne supporte plus ces trucs-là. Et vous savez quoi ? Eh bien, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie de joueur. Je ne plaisante pas. Désactivez les mini-maps dans les jeux. Vous verrez que vous allez redécouvrir tout un univers. Vous allez certainement vous arrêter sur des tonnes de petits détails que vous n'aviez jamais remarqués dans le jeu avant et vous allez potentiellement changer radicalement d'avis sur la conception du monde quand vous vous baladez dedans parce que la plupart du temps, vous avez les yeux rivés sur la mini-map pour aller à votre objectif et vous ne profitez de rien de ce qui vous entoure. Gardez une chose en tête. Le jeu, de son début de production à la fin, il est développé sans mini-map. C'est vraiment à la toute fin qu'on l'ajoute. Les level designers et les game designers, ils intègrent d'autres éléments pour montrer aux joueurs ce qu'ils doivent faire. Pour les points d'observation, vous pouvez les voir au loin parce que ce sont des bâtiments beaucoup plus hauts que la plupart des autres de la ville et en plus de ça, vous avez un aigle ou plusieurs qui tournent autour du point. Et si ce n'était pas suffisant, quand vous êtes proche du point, vous entendez le cri de l'aigle qui vous fait bien comprendre que là, il y a un point quelque part et que vous pouvez y aller. Mais puisque je vous parle de la map et des différents éléments qui sont posés, je vais aussi vous parler pour moi d'un autre problème dans ce jeu qui est une trop grande simplification de certaines choses. Et là, je cite particulièrement l'amélioration des équipements. Au même titre qu'Assassin's Creed Unity, l'amélioration des équipements se fait via le menu du jeu et je trouve ça vraiment hyper dommage. J'aurais vraiment préféré voir un shop pour faire ça dans le jeu. C'est une contrainte pour le joueur, certes, parce que ça l'oblige à s'y rendre, mais en même temps, c'est un principe d'immersion. C'est logique, tu es dans un jeu et tu veux améliorer ton équipement, qu'est-ce que tu cherches ? Un forgeron, une boutique spécialisée pour ça. Bon, par contre, Ubisoft, il va vraiment falloir qu'on parle d'un truc important. Genre vraiment important. Les fucking activités de libération dans Assassin's Creed Syndicate. Dans Syndicate, vous devez saper l'influence des Templiers sur la ville de Londres en faisant appel notamment au groupe de gangs formés par Jacob qui s'appelle les Rooks. Et vous devez le faire en effectuant certaines activités de libération, comme elles s'appellent. Ça passe par libérer des enfants dans des usines qui sont exploitées, éliminer des chefs de gangs, effectuer une guerre de gangs pour éliminer le chef local et prendre possession du quartier. Et sur le principe, ça fait sens, en fait. C'est même plutôt bien amené par rapport au contexte du jeu. Mais bordel de merde, Québec. Est-ce que vous êtes au clair avec le nombre de fois que vous avez implanté ces activités dans le jeu ? Vous êtes vraiment OK avec ça, là ? Non, parce qu'on va donner un petit peu de chiffres, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, je passe pour un gros râleur et que j'exagère. Là, je vais vous donner des chiffres concrets. Au total, la ville de Londres, c'est 7 quartiers différents. Chaque quartier est découpé en 3 sous-quartiers. Et chaque sous-quartier possède 3 activités de libération. Et ça fait 9 activités de libération différentes pour un quartier. Et on compte pas la guerre de gangs dedans. Et vous devez faire ça 7 fois pour libérer la ville de Londres. 7 fois 9, il y a 63 activités de libération dans la fucking London. Bon, sur le principe, c'est peut-être un petit peu plus, un peu moins, mais c'est vraiment beaucoup trop. C'est vraiment l'exemple typique d'une mauvaise pratique du jeu vidéo, qui est le remplissage artificiel pour prolonger la durée de vie d'un jeu. Qui dit libération de quartier, dit baston, et qui dit donc système de combat. Pour combattre, vous devez à la fois utiliser vos compétences, un équipement adéquat, ainsi que vos armes. Les armes, elles sont réparties en 3 catégories. Les cannes, la mépée, les points américains et les couteaux. C'est très maigre comme choix, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on avait beaucoup plus de choix dans Assassin's Creed 2, qui est sorti il y a 6 ans. Bon, on va remettre ça sur le fait que c'est dans l'air du temps, c'est pour paraître plus discret par rapport à la ville, et donc on peut pas se balader avec des gros armes, des gros fusils dans le dos. Mais j'aurais bien aimé quand même pouvoir me battre à main nue, et à la lame secrète. Ah, combat à la lame secrète, que tu me manques. Et je vais pas passer par 4 chemins. Le combat, en lui-même, c'est une catastrophe pour moi. Il est dynamique, certes parce qu'il demande des contres, des brise-gardes, etc. Mais à côté de ça, il est surtout basé sur un système de spam de touches. Tu spams tes touches, tu vas y arriver, il n'y a aucun souci. Le combat, il va se faire très vite. Alors certes, c'était beaucoup plus lent dans Assassin's Creed Unity, mais au moins c'était plus tactique, et c'était plus intéressant, c'était aussi plus difficile. Et j'ai pas encore parlé du fait que pour moi, c'est un système de combat qui est beaucoup trop cartoon. Sérieusement, un gaillard qu'on affronte, un garde, qui fait 2 mètres de haut, et qui donc fait 2 têtes de plus que Jacob et Evie, quand on lui balance un point dans la mâchoire, il décolle les pieds du sol. Il est projeté en l'air. Je... c'est juste insupportable, et ça me sort du jeu. Vraiment, je plaisante pas, hein. On se croirait dans un animé. Si vous me croyez pas, regardez, on va prendre un extrait de combat, et on va mettre un doublage des combats de DBZ par-dessus. Vous allez voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, ça passe pas crème, c'est pas incohérent. Sauf que là, le problème, c'est qu'on est dans Assassin's Creed, pas dans Dragon Ball. La seule chose que je vais lui accorder à système de combat, c'est sa multitude de finisseurs plutôt sympa. Mais c'est tout ce que je dirais de bien dessus, parce que je l'ai vraiment pas aimé. Et maintenant, c'est le dernier gros point de gameplay, et vous l'attendez certainement beaucoup. Le système d'infiltration. Qu'est-ce que j'en ai pensé réellement ? Pour moi, l'infiltration, c'est vraiment une réussite dans ce jeu. Il y a beaucoup de situations qui nous incitent à s'infiltrer. On a de multitude d'accessoires qui nous permettent de le mettre en œuvre. Les couteaux de lancée, les fléchettes empoisonnées, les différents éléments du décor avec lesquels on peut interagir pour éliminer des ennemis. On peut s'accroupir, siffler, se mettre à couvert. Bref, c'est vraiment génial. On peut également utiliser la vision d'aigle. Bon, elle a été un peu facilitée par rapport à Unity, parce que là, une fois que vous avez spoté les ennemis, ils restent bien en rouge sur votre map et sur votre champ de vision globale. C'est un peu dommage. Vraiment, pour moi, j'insiste, l'infiltration, c'est un régal. Et le seul point négatif que j'ai à apporter là-dessus, mais ça, je pense qu'on a l'habitude, que ce soit dans Assassin's Creed ou dans le jeu vidéo en général, c'est l'IA qui est complètement aux fraises. Tantôt elle est trop dure, tantôt elle est trop facile. C'est réglé au poil de cul près. Personne n'a trouvé la formule magique pour l'instant. On a fait le tour du gameplay. Attaquons-nous un petit peu au pan du scénario. Une chose sur laquelle on ne peut pas jeter la pierre à Ubisoft, en tout cas pendant cette période de la sortie d'Assassin's Creed Syndicate, c'est leur manière d'introduire leurs différents jeux. Après une mission relativement conséquente dans laquelle on plante vraiment le décor, l'univers, avec Jacob et Eevee dans différentes missions très distinctes mais intéressantes toutes les deux, on a une cinématique qui nous introduit le jeu et qui nous fait découvrir la ville de Londres. Entre la Ezio Family Revisité dont je vous parlais tout à l'heure et le plan général sur la ville de Londres dans un train, c'est vraiment juste... Ça donne des grands frissons, quoi. Même moi, en stream, c'était vraiment génial à refaire. En revanche, je n'aime pas du tout le voice acting de la version française des voix de Jacob et Eevee Frye. Ça, pour le coup, c'est très personnel, c'est pas contre les gens qui ont fait le voice acting derrière, c'est juste que je trouve que ça ne colle pas, tout simplement. Un défaut technique qui a tendance à réellement sortir du jeu, ce sont les bugs en pleine cinématique. Je vais pas parler des white rooms ici, c'est vraiment un cas à part parce que ça, c'est toujours un régal de les avoir, de les retrouver, et elles sont toujours très intéressantes, en tout cas pour la plupart. Et le pire, c'est que ça s'est confirmé pendant mes streams, c'est qu'on a vu vraiment des personnages disparaître, et résultat, on se retrouve notamment avec une cinématique où Henri Green est censé porter une caisse, sauf que Henri Green n'arrive pas à se déplacer dans le train, et c'est la caisse qui se porte toute seule et qui se pose sur un bureau. Évidemment, je passe aussi le fait que, dans les cinématiques, on ne prend pas en considération le fait qu'on a la capuche ou non. C'est pas dramatique, mais voilà, ça me sort un peu du jeu. Toutefois, il y a un truc qui fait vraiment du bien sur ce Assassin's Creed Syndicate, c'est l'écriture des personnages secondaires. Sans exagérer, je ne plaisante pas, je n'ai jamais eu autant de compassion devant des personnages secondaires d'un jeu vidéo. Tout Assassin's Creed, tout jeu vidéo confondu. Que ce soit Aberlin, Charles Dickens, Marx, Carla qui libère les enfants, Belle, le couple d'Israélie, j'ai juste adoré. Et les gens qui ont suivi le stream pourront confirmer, j'ai vraiment adoré. Et il en va de même pour les cibles templières. Alors, oui, ils ne sont pas tous mémorables, ça, on ne peut pas le retirer, mais quand même, la plupart sont très intéressants. Je veux dire, Lucie Thorne, Pearl Hataway ou Crawford Staric sont vraiment des personnages qu'on retient forcément du jeu. Je suis sûr qu'aujourd'hui, rien qu'à vous évoquer ces noms, vous les avez en tête. Et pour moi, Crawford Staric est vraiment l'un des antagonistes les plus charismatiques de toute la licence Assassin's Creed. Bon, on laisse de côté les cinématiques et on va faire un petit point vraiment sur l'écriture des missions principales du jeu. J'ai notamment été régalé par la mission sur le manoir Kenway que j'adore toujours après autant d'années. J'ai vraiment passé du temps en stream à refaire tout le manoir parce qu'en tant que grand fan d'Assassin's Creed 4, si ça ne se voit pas suffisamment, c'est du pur fanservice, mais j'ai juste adoré cette mission. Et vraiment, à part cette mission-là vraiment que je vais laisser de côté parce que je ne suis pas du tout objectif là-dessus, c'est plutôt sur l'écriture et le déroulé des missions, des autres missions, vraiment leur mise en scène qui peut être vraiment top. Et missions notamment dans lesquelles on vous propose plusieurs approches. C'est le cas dans la première mission du jeu mais également sur les missions d'opportunités d'assassinat. Pour moi, vraiment, ces opportunités d'assassinat, c'est une vraie force que ce soit dans Unity ou Syndicate. En fait, pour être tout à fait honnête, le fait d'avoir retrouvé ne serait-ce que l'ombre de ces opportunités dans le dernier DLC d'Assassin's Creed Valhalla avec le siège de Paris, ça fait du bien. En tant que fan d'Assassin's Creed de la première heure, moi, je me suis régalé avec ces opportunités. C'est vraiment cool parce que vous, ça vous oblige en tant que joueur à réfléchir un petit peu plus à votre approche plutôt que de foncer comme un bourrin dans le tas. Le problème, en général, sur les missions de la quête principale, c'est qu'elles ont tendance un petit peu à s'essouffler au fil du temps quand on avance dans le jeu. Ouais, je parle notamment de la séquence 8 qui est un véritable Uber Simulator dans lequel vous passez votre temps que ce soit dans les missions de Jacob ou de Divi à promener des gens en calèche. C'est super, ça donne vraiment envie de continuer quoi. En fait, tu sens qu'elles sont vraiment là pour tirer le jeu en longueur parce que ces missions en elles-mêmes n'apportent pas grand-chose au scénario et donc elles ne sont pas forcément nécessaires. Et on va finir par parler de la mission finale du jeu parce que, oh oui, il y a des choses à dire. Alors, la mise en scène est superbe. Les différentes parties de la mission s'enchaînent très bien, que ce soit avec Evie ou Jacob, c'est super cool. Mais, 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 il y a quand même un truc problématique. Le combat final avec Crawford Staric est littéralement un copier-coller du combat final d'Assassin's Creed Unity. Ah non, je sais que certains vont commencer à lever les yeux au ciel mais j'en démordrai pas. Regardez, juste deux secondes. Le grand maître de l'ordre des Templiers arrive avant vous à trouver l'objet d'Eden qu'il convoie depuis plusieurs années. Il se trouve dans une crypte planquée non loin d'un lieu très célèbre de la ville dans lequel le jeu prend place. Et le combat s'engage mais, oh, surprise, à part quelques animations et systèmes de combat qui changent, le combat est le même. Voilà, il y a la cinématique de fin qui varie et heureusement, le combat se termine avec les jumeaux qui gagnent et puis voilà, tout le monde est content. Mais, sans déconner, c'est du n'importe quoi. Alors, non, c'est pas à cause juste de cette cinématique que le jeu n'est pas apprécié de mon point de vue. On va en reparler un petit peu plus tard, c'est quand même des choses que j'apprécie dans ce jeu. Mais par contre, c'est quelque chose que j'avais un sentiment de quelque chose à l'époque sur lequel je n'arrivais pas à poser de mots. Et j'ai réussi à trouver Assassin's Creed Syndicate et Enfantin. L'exemple des rires maléfiques que font les Templiers dans le jeu. Je l'ai trouvé déjà ridicule avec leur énorme croix rouge de Templiers sur le torse et sur les différents vêtements qu'ils portent. Mais alors là, c'est à un point. Bref, en fait, là, on prend juste le joueur pour un débile profond qui ne sait pas distinguer des ennemis d'autres éléments. D'autant plus que, à la base, il y a quand même la vision d'aigle qui nous permet déjà de scoper tout le monde en rouge quand ils sont méchants. Déjà, ça, c'est un énorme truc pour pouvoir distinguer les choses. Mais alors là, vraiment, c'est trop distinctif. Et vu qu'on parle de faute, et bien pour moi, c'est pas compliqué. Assassin's Creed Syndicate, faute sur l'écriture de ses personnages principaux. Autant j'ai fait des louanges sur les personnages secondaires, mais alors les principaux, au secours. Jacob et Evie sont des clichés, vraiment, dans un premier temps d'un conflit familial entre un frère et une sœur. Alors oui, c'est rigolo, ça peut vous rappeler votre enfance, mais ça ne touche pas. Mais ils sont surtout de véritables clichés pour leur sexe. Laissez-moi vous expliquer. Jacob, c'est un mec. Il aime la bagarre. Il veut monter un gang pour pouvoir défoncer les Templiers. Il attend qu'une chose, c'est pouvoir semer le chaos dans toute la ville. Et évidemment, il adore effectuer des meurtres sur les Templiers. C'est son passant favori et il ne pense qu'à ça, éliminer les Templiers. Vous me direz, c'est bien pour un assassin, tant mieux. Sauf qu'il n'y a que ça, quoi. Et tandis que Evie, c'est une jeune femme intelligente qui est peut-être même trop intelligente pour s'intéresser aux bêtises de son frère et qui va donc plutôt se pencher sur les objets d'Éden. Oh, c'est étonnant ! Et si ça s'arrêtait là, bon, à la limite, on évite la casse. C'est juste des clichés un peu pourris sur leur sexe. Mais c'est pire que ça pour Evie, en fait. Avec Evie, on pousse le cliché de la jeune femme hyper loin et c'est très gênant. C'est elle qui peut faire foirer la mission parce que ses sentiments pour Henry Green sont trop forts. Et l'histoire arrive tellement comme un cheveu sur la soupe, Evie se sent obligée d'expliquer dans la dernière séquence, la séquence 8, l'avant-dernière, au Maharaja qu'elle est amoureuse d'Henry Green. Voilà. Comme ça, pour être sûr que le joueur a bien compris qu'il y a une histoire d'amour, t'inquiète. Je ne suis pas contre les clichés, sauf que je préfère, je crois, les clichés dans un ton humoristique. Et le problème, c'est que là, c'est raconté de façon très sérieuse et ça ne me plaît pas. Et c'est aussi pour ça que je n'aime pas du tout les jumeaux. Maintenant que j'ai vidé un peu mon sac par rapport à tout ce que je n'aime pas sur Assassin's Creed Syndicate, on va quand même s'attarder un petit peu sur les DLC parce que l'an dernier, vous me l'avez demandé sur Unity et c'est vrai que je ne l'avais pas fait. Alors, premièrement, le dernier, Maharaja. Que dire à part si ce n'est que c'est médiocre ? Le DLC est court, la mise en scène est nulle, il n'apporte rien du tout et pour citer Val, il a été fait par des stagiaires. C'est ce que pense Val et c'est un peu ce que je pense aussi aujourd'hui. Ensuite, nous avons les Dreadful Crimes. DLC très sympa qui rappelle un petit peu le système d'enquête dans Unity. Il ne coûte pas très cher et ça permet de varier un petit peu les activités ultra répétitives au cas où vous ne l'auriez pas encore compris du jeu principal. Et enfin, nous avons Jack Léventreur. Vous l'attendiez et moi aussi pour être tout à fait honnête mais je ne l'ai fait qu'il y a un an seulement et c'était stylé découvrir un personnage qui a été formé par les assassins et qui va presque causer leur chute. Ce n'est pas sans rappeler Assassin's Creed Rogue mais d'une manière un peu différente parce que là, le personnage est vraiment complètement fêlé. Il est malade. C'est super intéressant de pouvoir enfin jouer aussi un antagoniste et quand on rejoue Eevee, on a également des éléments supplémentaires de gameplay par rapport au jeu de base. Et en plus, c'est justifié dans le lore parce qu'après le jeu principal, Eevee et Henry Green retournent en Inde pendant plusieurs années et là-bas, elle va s'entraîner à de nouvelles techniques pour éliminer ses cibles sans pour autant les tuer. Elle utilise des techniques indiennes basées sur la peur de ses opposants et du coup, ceux qui ne fuient pas en voyant ces techniques exécutées se font juste mettre KO en 2-2 et c'est très stylé. Il y a quelques finishers qui sont un peu trop fantaisistes à mon goût mais ça, c'est vraiment de l'opinion personnelle donc voilà, n'en tenez pas spécialement compte. Globalement, le DLC, moi je l'apprécie beaucoup mais malheureusement, il a un goût de trop peu. On en veut encore. La trame scénaristique elle est super intéressante, on a des nouveautés de gameplay, on affronte et on incarne également un personnage très emblématique de la culture générale du monde. Jack Léventreur a été une légende et aujourd'hui, tout le monde connaît Jack Léventreur sans avoir joué à Assassin's Creed et j'aurais vraiment aimé encore en savoir plus sans lire des bouts de papier et sans avoir à faire des activités annexes vraiment sur ce personnage. Que dire finalement sur ce Assassin's Creed Syndicate ? Eh ben, Assassin's Creed Syndicate, il marque la fin d'une époque. Il marque avant tout la fin de la licence Assassin's Creed telle qu'on la connaissait depuis 2007 puisqu'on le sait, après, c'est Assassin's Creed Origins qui prendra le relais avec un système basé sur du action RPG. Mais ça marque aussi la fin d'Assassin's Creed sous l'ère Vincent Bolloré, un actionnaire principal d'Ubisoft pendant plusieurs années qui selon moi a gangréné la société parce qu'il ne pensait qu'aux chiffres, aux chiffres, aux chiffres. quitte à sortir des jeux en mauvaise qualité, de mauvaise facture et quitte à couler la licence, on s'en branle tant que les actionnaires ont leur argent. C'est très bien. Et malheureusement, Syndicate a dû subir ça pendant son développement et vraiment, ça se sent. Le jeu, il a eu un développement très rapide. On prolonge de façon artificielle le jeu avec des quêtes annexes dans tous les sens et des boucles de gameplay très répétitives qui n'ont pas grand intérêt. On rallonge le scénario avec des missions peu utiles et on copicole à un boss de fin en changeant quelques petits trucs. Tout ça saupoudré d'une petite rivalité entre Ubisoft Québec et Ubisoft Montréal. Alors, il n'y a pas de guerre officielle entre les deux studios mais vraiment, si vous êtes un habitué de la licence, vous avez peut-être ressenti comme moi une certaine rivalité entre les deux studios parce que Québec cherche constamment à prouver qu'ils peuvent faire aussi bien voire mieux que Ubisoft Montréal. Et il suffit de prendre Assassin's Creed Odyssey par exemple qui est un vrai, vrai, vrai RPG pur et dur et vraiment très poussé contrairement à Assassin's Creed Origins qui est plus une version light des choses. Et si ça, ça ne vous suffit pas demandez-vous tout simplement pourquoi c'est une équipe interstudio entre Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec qui travaille actuellement sur Assassin's Creed Infinity. Ce que je retiens concrètement d'Assassin's Creed Syndicate c'est avant tout que c'est un jeu très répétitif. C'est aussi un jeu au gameplay inégal entre son système de combat qui est juste insupportable à mon sens mais qui cependant est balancé par un système de parcours et un système d'infiltration qui m'ont beaucoup plu. Je retiens également ces personnages attachants comme je vous disais qui m'ont vraiment fait sourire tout au long de l'aventure et que je ne suis pas prêt d'oublier. Mais je n'oublie pas pour autant les personnages principaux qui sont des fucking clichés où l'homme prend toujours plus de place que la femme. Oui, oui, on joue plus souvent avec Jacob qu'il vit dans le jeu et ça se voit particulièrement sur la fin où elle est quasiment absente. Et à l'époque, on m'aurait dit que je délire mais on sait très bien depuis quelques années maintenant que Ubisoft et notamment l'édito à Paris en tout cas l'ancien édito avait un vrai problème avec la place des femmes dans les jeux Assassin's Creed et dans les licences Ubisoft en général. Voilà, après presque 3 mois de stream avec vous sur Twitch, j'ai pris un énorme plaisir à réaliser cette vidéo avec vous parce que vous m'avez accompagné tout au long de son écriture et je tiens à vous remercier. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner en n'oubliant pas la cloche de notification. C'est super important et ça soutient énormément. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Ah, et j'oubliais un truc. passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur pour l'année 2022 qui arrive. C'était Auré en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous. Joyeux Noël et... Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 et j'aime. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021